Les cris des fidèles de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire sont parvenus aux oreilles du Seigneur du Ciel et de la Terre. La croisade de jeunes et de prières pour le renversement des principautés personnelles et familiales session 2017 s'achève ce mercredi. Pendant 40 jours, la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire s'est consacrée aux jeunes à la prière et aux supplications pour implorer la faveur, la miséricorde et les compassions de Dieu, en vue de la délivrance de leurs familles et de toutes formes de malédictions provenant des jugements du Dieu Tout-Puissant contre leur idolâtrie et leur rébellion. Au temple de la communauté 6 à Jammé 220, les témoignages, les louanges et les actions de grâce ont constitué le menu de chaque session d'intercession. ... ... ... ... ... ... ... ... Plusieurs âmes ont été sauvées et ajoutées à l'église. Si tu es un enfant que les sorciers ont envouté pour pratiquer la sorcellerie, ruiner sa famille, voici le jour où le Seigneur te dit, viens je vais te délivrer. Si tu es enchaîné par la mort, les maladies, l'oppression, Jésus te dit, viens à moi, je te donnerai le repos. ... En venant à lui, tu déposes ton gros bagage de péché, tu abandonnes le péché, tu dis à Satan, je ne te servirai plus, je m'en vais servir Jésus-Christ, je ne te servirai plus, je m'en vais servir Jésus-Christ. ... Plusieurs guérisons et délivances authentiques de la sorcellerie et de toutes formes d'envoutement ont été enregistrées. ... 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 Va-t'en et ne reviens plus. L'esprit est pur de maladie. Je te commande. Sors et va-t'en. Va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Sors et va-t'en. Et ne reviens plus. Ne reviens plus. Assieds-toi et gardes le calme devant le Seigneur. Et chassez le démon là. Ne laissez pas les gens souffrir. Gardes le calme devant Dieu. Et le Saint-Esprit travaille. J'ai été livrée à la franc-baçonnerie, à un an, la sorcellerie du village. Mais Dieu a eu pitié de moi. Quand j'ai commencé à faire les études supérieures, il y a les autorités qui voulaient travailler avec moi. Quand dans les songes ils me voyaient, ils avaient peur de moi parce que même dans les songes, ils avaient dit que le patient minier travaillait avec eux. Que c'est pour rien que je me fatiguais. Il a simplement dit d'accord vous travaillez avec eux mais dites son nom. Ils n'ont pas pu dire minier. Donc quand on me voit dans les songes, il me dit non, toi il faut retourner, il ne faut plus venir ici. Que tu es l'enfant du patient minier, il ne faut pas dire chez lui. À présent où je vous parle, je n'ai plus d'oppression. Je veux que ça fait beaucoup de choses pour moi à travers ce ministère. Beaucoup trop de choses. Non seulement il m'a délivré de façon authentique, mais il prend soin de moi chaque jour. Alléluia. Je vous ai dit que nous, nous ne tuons pas les sorciers. Nous les délivrons. En voici une. Les pensées et la parole du Seigneur ont été révélées à travers les études bibliques, les songes et les visions. Les saints ont imploré la faveur de leur Père céleste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont exercé l'autorité, condamné et anéanté les œuvres de Satan et toutes ses armées de ténèbres. Au niveau individuel, nombreux sont ceux qui comptent faire de cette arme le principal instrument de conquête pour le caillement des âmes et l'implantation des églises. Je veux dire merci à Dieu, parce que quand j'étais dans le monde, j'ai aussi allé à la maison. J'avais bu la bière ce jour-là. Mais il y avait un livre que mon frère avait à la maison, mais il ne savait pas. Quand j'ai pris ce livre-là, quand j'ai lu, c'est écrit dans ce livre-là. Tu peux avoir tout ce que tu fais sur la terre. Tu peux avoir l'argent, les maisons, les femmes, tout. Mais quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. La partie de la boisson, elle sortit un peu. Il dit, bon, ok. J'ai commencé maintenant à m'engager dans un peu de bois. Maintenant, j'ai cherché, j'ai prié, prié à la maison. J'ai dit, adieu, montre-moi une église où je dois partir. Et il y a un de mon frère qui venait ici, à la CMCI. Il m'a indiqué, il m'a dit, si tu veux, moi-même, j'ai décidé, j'ai pris la route. J'ai décidé de descendre. Quand j'ai venu, un frère assis dans la cour, il m'a demandé, j'ai dit, j'ai venu voir mon frère Marcille. Il m'a dit, mais tu es venu voir ton frère Marcille. Il m'a dit, mais il m'a dit, tu es venu, pourquoi ? Il m'a dit, je suis venu donner ma vie à Jésus. Ils m'ont dit, non, tu vas faire trois jours de jeûne, tu vas te répandir de tous tes péchés. Il a suivi ce conseil-là. Et je me suis fait baptiser. La semaine qui suivait, quand il s'est arrivé à la maison, il a vu mon cousin. Il m'a dit, ah, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus va te sauver. Je l'ai prêché l'évangile. Hallelujah ! Le Seigneur a commencé à travailler. Maintenant, il m'a veut maintenant attaquer. Quand il lit la Bible, on dit, aimez-vous les uns et les autres. Il dit, moi, il était dans le monde. Il n'a rien fait pour Dieu, mais moi, il m'a sauvé. C'est que moi aussi, il y a un travail pour faire pour lui aussi. Donc, quand il s'est sorti, il a vu mon papa, qui l'a prêché l'évangile avec un de mes frères, qui s'appelle Brice. On a prêché. Mon papa est venu. Mon petit frère est venu. Ma maman est venu. Ce qui est resté à la maison sur moi, c'est Cha. Le rendez-vous est pris pour 2018, si le Seigneur t'a à venir. Sous-titrage ST' 501